... ... ... Qui reçoit Atundu Lyongho, Atundu Lyongho qui draine derrière lui une carrière politique très très riche. Jusqu'à ce jour, Atundu Lyongho, franc-parler, l'homme assure dans ses analyses. Il a titré, il était dans une tribune publiée par Forum des As, Atundu Lyongho, « Plutôt qu'une république des juges, les pays a besoin des magistrats intègres ». Nous allons tenter de décrypter cette idée lancée par Atundu Lyongho. Pourquoi réfléchir par rapport aux républiques des juges et les pays a besoin des magistrats ? Atundu Lyongho, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Vous êtes président de votre parti politique. Est-ce qu'on peut encore connaître les noms ? Convention pour la démocratie et la république. Convention pour la... CDR. CDR. Atundu Lyongho, vous avez publié cette tribune dans Forum des As, titrant « Plutôt qu'une république des juges, les pays a besoin des magistrats intègres ». Il n'y a pas des magistrats intègres aujourd'hui ? Je ne vais pas tomber dans la tentation de la globalisation. Même à Sodome, s'il n'y avait pas 10, il y avait au moins 5. Donc je ne veux pas dire qu'il y a certainement de magistrats intègres. Mais toujours est-il que la faute a plus d'éclat que la vertu. Souvent, la vertu est silencieuse et la faute éclabousse. Voilà pourquoi on fait beaucoup plus attention aux juges ou aux magistrats qui ne font pas leur travail comme il faut, plutôt que peut-être à beaucoup d'autres qui le font dans le silence et l'indifférence. La république des juges, c'est le concept de plus en plus dans le bouche des Congolais, des politiques, des analystes. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a des actes qui font penser à la république des juges ? Je vais vous donner deux paramètres. Le premier, c'est le libellé. Le libellé des invitations et des convocations. Venez vous présenter. Le motif vous sera communiqué sur place. Et au bout du compte, vous allez à Makala. Et comme c'est la règle, cela suscite une certaine phobie. Mandat d'arrivée provisoire. C'est une phobie quand même. Parce que dans notre république, la liberté devait être la règle et l'arrestation ou la privation de liberté l'exception. Donc, aujourd'hui, on a comme l'impression que l'arrestation est la règle et la liberté l'exception. Voilà un aspect qui pourrait nous faire croire que nous allons à pas décider vers la république des juges. La deuxième chose, c'est que pendant la période coloniale, je crois que c'est 90 ans, il y a eu à peine 3 ou 5 prises à partie. C'est-à-dire là où le justiciable conteste, n'est-ce pas, un juge pour une raison ou pour une autre. Eh bien, durant les 32 ans de Mobutu, il n'y a pas eu 30, comment dire, il n'y a pas eu 30 prises à partie. Depuis lors, il y a des centaines de prises à partie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que non seulement le justiciable n'est pas satisfait, mais en plus, il se méfie du juge. Or, le juge, ça devait être un vecteur de l'hypotension sociale. C'est le juge qui devait calmer les ardeurs de vengeance des victimes. Alors, voilà deux paramètres qui peuvent nous faire craindre ou nous suggérer que nous allons d'un pas assez résolu vers la République des juges. La République des juges, c'est une république où les magistrats ont fait un hold-up sur le leadership national, au dépend du magistrat suprême. Donc, ils peuvent agir en électron libre ou ne pas tenir compte, ou succomber, on va dire, aux appels pressants de l'environnement. Qu'attendez-vous par les appels pressants ? Il faut protéger le magistrat sur le plan social ? Physiquement, physiquement. Lorsqu'un magistrat juge une affaire d'importance, que ce soit civile, que ce soit pénale, que ce soit politique, il court un danger physique. Et donc, s'il n'est pas protégé, il va craindre pour sa vie et de la vicié son jugement. Deux, il faut protéger le magistrat socialement. Si le magistrat rend un jugement qui ne plaît pas à une communauté donnée, ou à une association donnée, eh bien, ce magistrat peut encourir des représailles. Ah non, non, pas celui-là. D'ailleurs, il est magistrat. Donc, il faut protéger le magistrat. Parce que la justice a un coût, disons, l'exercice de la justice a un coût physique, individuel, et bien identifié du magistrat. Donc, le magistrat doit pouvoir travailler dans un bureau sécurisé pour que n'importe qui ne vienne pas, qu'il entre, n'est-ce pas, comme dans un moulin, et agresse le magistrat. Il faut le protéger. Il faut le protéger chez lui, à la maison. Il faut le protéger dans la société. Le physique ne suffit pas. Il faut le mettre en condition financière. Je voudrais dire, en condition financière, de résister aux fortes pressions des puissances d'argent. Lorsque quelqu'un, un magistrat, excusez-moi, juge une affaire de 100 millions, donc, qu'est-ce que ça coûte à la victime de lui donner 2 millions ? Et pensez-vous que si le magistrat est mal logé socialement, il va résister ? Non. Le cardinal Mahouloula, d'heureuse mémoire, disait qu'il faut un minimum de biens matériels pour pratiquer la vertu. Donc, le magistrat doit aujourd'hui faire l'objet de soins particuliers par rapport aux citoyens et aux justiciables, pour qu'il puisse agir en âme et conscience, d'après sa conviction intime. Mais, malgré tout ce qu'on pourra, qu'on peut mettre à la disposition du magistrat comme moyen financier, il sera toujours buté un jour à gérer un dossier qui sera plus jité que son salaire. Lorsqu'un magistrat a une valeur morale certaine, les aspects matériels ne vont pas l'intéresser parce que l'État lui donne ce qu'il faut et garantit qu'à sa retraite, il ne manquera de rien. Plutôt que de compter sur ces actes de corruption de 1 million, 2 millions, qui demain pourront le rattraper. Pourquoi avoir sorti cette réflexion aujourd'hui ? D'abord, je vis dans notre société. Souvenez-vous qu'il y a eu des âmes ou des esprits éminents qui ont décrété la République des juges et en disant qu'ils n'avaient peur de la République des juges que les membres du FCC qui ont peur d'être rattrapés par leur passé. Moi, je dis que la République des juges est un risque et un danger pour tous. Dès lors... D'abord pour le FCC ? Non. D'abord pour le leadership du président de la République qui est magistrat suprême. Comment ça ? Le président de la République est magistrat suprême. C'est le premier des magistrats de la République. C'est ainsi qu'il a droit de vie et de mort sur les gens. Le président peut vous gracier, le président peut vous tirer de la mort. Il est magistrat suprême, le premier. Alors, comment la République des juges peut être négative par rapport au leadership du chef de l'État ? La République des juges, d'abord, est une aberration dans une démocratie où les rôles sont... Une aberration ? Oui, où les rôles sont bien repartis. L'exécutif, le judiciaire, le législatif. Et le magistrat suprême, le garant de la nation. Lorsqu'un pouvoir s'empare des prérogatives d'un autre, c'est une situation anormale qui doit être rectifiée. Lorsque le pouvoir judiciaire s'empare du leadership national à la place du chef de l'État, il y a de quoi s'émouvoir, s'inquiéter et même réagir. C'est la matérialisation de l'État des droits ? Non, mais c'est un idéal que nous tous nous partageons d'après les dispositions de la Constitution qui s'impose à tous. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une République de droit que moi, ayant assisté à un vol, je peux me permettre de juger ce citoyen indélicat. Ou bien, parce que je suis magistrat, eh bien, à l'élection en 2023. Non. Ce n'est pas la majorité, c'est CECA qui organise les élections. C'est la CENI. C'est la CENI qui organise. La CENI doit avoir les moyens. Non, c'est la CENI. Ah, ça, c'est le gouvernement. Oui. Voilà. Donc, c'est la CENI, ce n'est ni la majorité de la coalition, ce n'est ni le CAJ, ce n'est ni le FCC. Non, c'est le gouvernement et la CENI. Il doit prendre... Le gouvernement composé de la majorité. Oui, mais nous avons envoyé ceux de notre que nous avons estimés capables de remplir efficacement une fonction républicaine. Ils ne sont pas là pour la majorité. Donc, tout est possible qu'on puisse voir la classe politique s'est retrouvée encore à la veille des élections de 2003 autour d'une plus table... Je ne sais pas. C'est le gouvernement qui doit nous dire s'il a les moyens nécessaires, s'il a pris toutes les dispositions pour avoir les moyens nécessaires. Parce que, si je me réfère à l'époque de Kabila, eh bien, il était, comme le dit le chansonnier, il s'est battu seul contre le monde entier pour avoir 30 millions par mois jusqu'à atteindre les 400 millions de dollars. Allez, à tout nous, Lyongo, merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'émission APJ avec Allez, à tout nous, Lyongo, qui a porté sur la problématique de l'état des droits, la problématique de la République des juges et comment faire pour que nous puissions avoir le juge intègre pour la matérialisation de l'état des droits. Car la justice élève toute une nation. Merci d'avoir suivi cette émission. Prochainement, avec d'autres invités, nous vous demandons, en attendant, de rester branché sur le programme de Télé 50. Et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada